Au Cameroun, les écoles familiales agricoles EFA sont généralement implantées dans les zones fortement peuplées et où la sous-scolarisation est très élevée. Les jeunes déambulent dès le bas âge dans les villages et peu vont à l'école. Lorsque j'ai commencé à travailler comme responsable du service de suivi et évaluation du programme EFA, je me croyais sur un sol vierge et fertile. Avec beaucoup de passion, je me suis lancé. Une évaluation menée avec les acteurs locaux a révélé que les bâtiments des EFA étaient non attrayants et souvent en mauvais état. Les élèves parcouraient plus d'une dizaine de kilomètres en allers-retours chaque jour pour aller à l'école et beaucoup désistaient. Les formateurs avaient des difficultés à suivre les apprenants qui habitent des villages éloignés, faute de moyens de transport. On trouvait dans une même salle de classe les jeunes, les moins jeunes, les lettrés et ceux qui ne savaient ni lire ni écrire, ce qui rendait la formation difficile. Les formateurs étaient au départ des volontaires qui voulaient donner l'éducation à leurs frères, mais deux fois avaient le même niveau scolaire que les apprenants et n'étaient pas assez disponibles car devaient aussi s'occuper de leurs activités agro-pastoral pour survivre. L'association locale, qui était à la tête de l'école, était composée de personnes très volontaires, mais ne pouvaient ni encadrer les formateurs ni bien gérer le peu de moyens financiers disponibles. Cette découverte a permis de mobiliser tous les acteurs majeurs des EFA et aujourd'hui, les écoles sont construites ou rénovées et sont plus attrayantes. Les internats et foyers d'accueil sont disponibles et des cantines dans certaines écoles. Les formateurs sont des salariés bien formés et donnent des résultats bien meilleurs. La gestion des écoles est collégiales ou assurée par les diocèses, mieux structurées. Les élèves très éloignés de l'EFA ne vont plus toujours en famille pour les stages, mais le font le plus souvent en entreprise où ils sont mieux accompagnés. Ce travail de fond a permis d'avoir à ce jour des EFA attrayantes où il fait bon d'apprendre. L'espoir petit à petit rené dans les villages, les cérémonies de fin de formation sont des grandes fêtes et les jeunes, de plus en plus, grâce à leurs activités, font le bonheur de leurs familles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !